Patrick Sangwa, bonjour. Bonjour. Alors, voilà, à la tête de cette sélection bourrondaise, mais voilà, c'est votre carrière aussi qui se développe. Prenons un peu un peu de votre carrière en tant qu'entraîneur. Est-ce que Sangwa, qui est né au Congo et puis qui a passé toute son enfance en Gagara, est-ce qu'il a joué au foot, s'il a joué au foot, est-ce qu'il se voyait dans l'avenir un bon footballeur ou bien un grand entraîneur? Oui, compliqué. Parcours atypique. J'ai quitté le Congo à l'âge de 9 ans. J'arrive au Burundi. Je commence à jouer au foot avec les garçons du quartier. Blaise Karorégo, tout ça, Jimmy Gatete, tout ça. Les gens du quartier, il y avait d'autres. Même les Fredines d'Aichimie, des fois où on s'est retrouvés, où on jouait. Mais on ne va pas se mentir. Au niveau talent pur, je n'ai jamais été un monstre. Mais au niveau envie, j'avais quand même ce côté-là, j'en voulais plus. Mais malheureusement, deux ans après, deux ans après, j'avais le pérennoué cassé. Et donc, étant d'une famille des gens qui, je n'en veux pas du tout à mon père, qui à l'époque me disait, cite-moi un joueur burundais qui vit du football, qui a gagné sa vie et que tu vois, tu te dis, ah oui, mais regarde celui-là. Il a acheté une maison, il a ceci, il a une voiture, qui vit du foot. Personne. Il me dit, finis pour toi le foot. Mais pour moi, c'était comme une drogue. Je ne pouvais pas arrêter le foot, c'était impossible. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je mettais mon pantalon, j'allais sur le terrain. Et c'est ainsi que, dès l'âge de 10, 11 ans, j'ai commencé déjà à guider mes copains. Donc, c'est une carrière que j'ai commencé assez tôt, d'entraîneur. Et je m'y suis pris au jeu. Et c'est ainsi que, petit à petit, l'équipe a commencé à grandir. L'équipe des jeunes que j'avais, on a grandi jusqu'à se retrouver dans le cadet de Buyenzy. où on avait fait une saison incroyable avec des jeunes d'Ngagara. Je m'en rappelle encore. Et puis, après ça, on s'est retrouvé, on a un petit peu, on s'est mis ensemble parce qu'il y avait un club qui s'appelait Flamingo, qui jouait le dimanche matin. On s'est mis ensemble pour dire qu'il faut inscrire un club en deuxième division. Mais, on ne va pas se mentir, depuis l'âge de 11 ans, 10 ans, que j'ai commencé à entraîner, et bien, tout Ngagara, j'étais la personne désignée pour être entraîneur de cette équipe. Donc, j'ai pris l'équipe en deuxième division. On a fini champion, mais il y avait des petites choses qui se sont passées administrativement. On n'a pas pu monter. Et finalement, Flamingo a fait la fusion avec Espoir FC, qui était en première division, où le président n'avait plus beaucoup de joueurs. Il a demandé à Flamingo de fusionner. Mais la fusion s'est faite tardivement et avec des jeunes du quartier. On a pu faire une saison honorable, mais on n'a pas si sa maintenir. Et dès là, c'est là où ma carrière a pris un petit peu de l'ampleur, où je me suis senti vraiment considéré. C'est que j'étais à l'université de Burundi, où je suivais mes cours en agronomie. Où j'étais déjà en premier ingénieur en agronomie. Et c'est là où j'ai été contacté avec Jean-Jacques Niani-Migaro, qui était responsable sportif à l'université nationale. Il m'a dit, tu peux venir, ça te dirait, d'entraîner l'équipe universitaire. Et avec l'aide de Marandoula, qui était là aussi. Parce que, oui, l'anecdote, c'est qu'on était au stage FIFA avec Marandoula. Et puis, et là, il a tout de suite téléphoné à Jean-Jacques en disant, je crois que j'ai trouvé l'entraîneur qu'il nous faut. Et là, j'ai pris pour mourir pendant une saison. On a raté de très peu. À l'époque, on parlait du championnat national. Parce que le championnat s'est déroulé dans la capitale. Et puis, les six premiers devaient jouer un championnat national avec les autres clubs de l'intérieur du pays. Et nous, on a fini septième, tout juste, avec des joueurs qui étaient inconnus du public. Et Kérou Mourine n'a jamais été dans ces places-là. Et dès là, j'ai été contacté par Atletico avec une mission bien spécifique en disant, le président Aloïse Mazouza, qui m'avait dit, mon objectif, c'est d'aller en compétition. Tu me fais ça. Et ça, il m'avait dit, cash. Il roulait dans une voiture Toyota Karina. Donc, il m'avait dit, tu me qualifies à la compétition et ma voiture, elle est pour toi. Donc, j'ai commencé à travailler. Et cette saison-là, ça a été peut-être une saison mémorable. Et une saison parce que mes débuts en Europe, la vie est quand même un peu compliquée. Et ça a été une saison qui m'a servi quand même à supporter la lourdeur, la difficulté de vivre en Europe. Parce que je me rappelais toujours des bons moments, des victoires, des ceci, des cela, des choses mises en place. Et de cette saison-là, j'ai été contacté avec Moses, qui était secrétaire général de la fédération, qui était en même temps sélectionnaire national, qui m'a dit, est-ce que ça serait bien que tu sois mon adjoint à l'équipe nationale cadet ? Je suis allé avec lui. On a commencé à travailler. Et ça, je m'en souviendrai. Parce que ce n'est jamais parti. Un jour, je suis passé. J'étais parti voir la sélection nationale senior qui s'entraînait. Il était là. Et puis, il vient me voir, il me dit, est-ce que ça serait possible ? Tu pourrais me dire exactement comment est-ce qu'on pourrait faire de telle sorte que la sélection nationale joue comme Atlético joue ? J'étais là, je me dis, waouh ! Et là, il me dit, oui. Mais ma réponse a été tout de suite directe. Je dis, tu sais, moi, avec la sélection bourgondaise, je ne saurais jamais jouer comme le Nigeria joue. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas les mêmes éléments. Je n'ai pas la même chose. Moi, j'ai fait de mon matériel que j'ai, de faire le mieux que je peux. Et c'est comme je l'ai dit, on peut s'appeler Pep Guardiola, on peut s'appeler Mourinho, on peut s'appeler Kiki. Mais si Pep est un des meilleurs entraîneurs, OK, je ne dis pas le contraire. Mais un jour, j'aimerais bien qu'on échange un peu de place de Pep Guardiola avec un entraîneur de Rukinzo ici pour voir ce que Pep va faire avec ces joueurs-là. Et donc, dès là, Atletico, équipe nationale, junior, non, KD, et puis tout d'un coup, dans un stage FIFA, un instructeur FIFA qui était là, il me dit, tu as des qualités, j'aimerais quand même que tu viennes apprendre à étudier, à te former encore en Europe. Et c'est comme ça qu'il y a en juin 2000. Je me suis envolé, je ne suis jamais revenu. Oui, vous êtes parti en Allemagne ? Non, en Suisse. En Suisse. Oui. Et puis, depuis, alors, ça veut dire qu'en Europe, du coup, vous décidez de vous lancer dans le métier d'entraîneur, continuer le métier, ou bien vous étiez aussi tenté par autre chose ? Non. C'est comme si on revenait à la question pour dire un rêve qui devient réalité. J'ai toujours rêvé de jouer à une compétition internationale, même avec Atletico, mais j'ai rêvé encore beaucoup plus. J'ai toujours rêvé de jouer un peu à une Coupe d'Afrique, et ça deviendrait, c'est toujours dans un petit coin de ma tête, pourquoi pas à une Coupe du Monde ? Parce que si on ne rêve pas, on ne sait pas évoluer. Mais il faut rêver, mais tout en restant réaliste. Parce que si tu te prends trop au jeu, en te disant que tu rêves trop, tu oublies la réalité. Et donc, en arrivant là-bas, mordi du foot, je me suis renseigné, j'ai commencé à me renseigner, je pense que c'est la première fois quand je vais au cours, je commençais mes études en informatique là-bas. On parle, on parle avec les autres étudiants, et puis il y a un qui me dit, mais tu faisais quoi ? Je dis, j'étais entraîneur. Et puis là, il me dit, ah, j'ai mon père qui est président d'un petit club. Ah. J'ai dit, moi je cherche justement à entraîner. Et figurez-vous, quand j'ai dit la vie est compliquée ? Il y avait une équipe de gamins de 5 ans qui avait un entraîneur, même pas un club professionnel, où j'ai commencé, j'arrive, et on me dit, tu seras l'adjoint de cet entraîneur-là. Ok. Je me dis, ben, c'est comme ça la vie, il faut accepter. Il ne faut pas non plus se croire tout beau, parce que tu arrives dans un nouveau milieu, j'arrive là, j'étais adjoint, et puis j'ai suivi avec lui comme adjoint. Et puis, le jour où j'ai arrêté, c'est un jour où l'entraîneur principal était malade. Et là, où il vient de me déléguer et moi, il délègue à un autre blanc qui était délégué, un papa, que c'est lui qui allait faire l'équipe. Moi, j'arrive au terrain, et j'arrive. Là, c'est le papa qui dit, voilà, c'est elle qui commence, on va jouer comme ça, on va jouer comme ça. J'ai regardé. J'ai fini le match depuis ce jour-là, je ne suis plus retourné là-bas. Et puis, j'ai pris mes contacts, je me suis renseigné à gauche, à droite, j'ai pu avoir les informations comment m'inscrire au cours d'entraîneur. J'ai suivi les cours d'entraîneur les deux premières années, de suite, donc, jusqu'à l'IFAD. Et puis, je me suis dit, est-ce que je vais m'arrêter ou je continue? Et en suivant les cours, là, j'ai eu un contact avec d'autres clubs de jeunes, parce que c'est toujours compliqué quand il arrive de prendre une équipe senior. J'ai continué. Et de toutes les manières, une chose que tous les Burundais doivent savoir, je reste un formateur dans l'âme. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à former dans mon quartier. Je suis arrivé en Europe, j'ai formé et j'ai continué à former tout en étant un entraîneur d'une équipe senior. Donc là, j'ai commencé dans des équipes de jeunes. En effet, j'ai entraîné en suivant mes cours. J'ai été même à un moment donné contacté par le standard de Liège pour me dire, tu peux venir prendre nos jeunes. J'ai dit non, parce que ça prend plus de temps dans ces clés professionnels, mais financièrement qui n'est pas gagnant. Finalement, Sengwa, on va dire que c'est un entraîneur de formateur qu'un sélectionneur. On peut, on peut, les mauvaises langues pourront dire ça. Oui, je le cautionne. Pourquoi ? Parce que j'ai une formation de quelqu'un qui sait aussi apprendre des jeunes joueurs ? Non. Et puis, c'est pour ça que la suite va tout de suite contredire tout ce qu'on dit. J'avance, je continue à apprendre des équipes de jeunes. Et puis, un jour, dans mon club, il y a une équipe de jeunes qui doivent jouer contre des adultes. Un peu comme le club où Aladin joue. Il est dans une équipe de I23, des jeunes de moins de 23 ans, mais qui joue un championnat adulte. Je crois même que le Real a une équipe aussi comme ça. Donc, je commence là. J'ai une équipe jeune, mais j'ai joué un championnat adulte. Mais là, ici en Afrique, on oublie souvent. C'est la période la plus importante d'un joueur de foot. Quand il sort de la jeunesse pour passer dans le monde adulte. Et dans le langage occidental, on parle de la post-formation. On finit la formation, on passe à la poste après la formation. Et après la formation, on n'est même pas encore au niveau saignant. Donc, c'est là où j'ai commencé. Mais il faut préparer ces jeunes-là à s'affronter, à se confronter face à des adultes. Et là, j'ai fait une saison, je dirais, plus qu'honorable parce qu'on était vraiment dans le top 5 pour jouer le play-off. Et puis finalement, on n'a pas joué parce que l'équipe senior avait besoin de ces jeunes-là qui évoluaient pour pouvoir aller renforcer l'équipe senior. Donc, on n'a pas pu accrocher. Et dès là, j'ai été contacté maintenant par un club qui n'avait pas de jeunes, qui n'avait qu'une équipe senior. Et c'est là où ma vie dans des clubs seniors a commencé. mais, mais, étant formateur d'Alan, jusqu'à maintenant, je suis un entraîneur des adultes depuis plus de 10 ans que j'entraîne des adultes en Europe. Mais, j'ai toujours ce boulot à côté que moi, je continue toujours à suivre les jeunes footballeurs. parce qu'il faut connaître d'où viennent ces joueurs-là. Maintenant, en sélection, on va se dire, ben voilà, il y a un garçon qui a moins de 20 ans ou un I-17 qui fait des très bons matchs, qui va jouer la canne, c'est Kafa, I-17. Et il fait des prestations incroyables. Il arrive en équipe senior, en senior, on en a besoin. Comment gérer ce jeune joueur ? Est-ce que je suis la personne idéale ou pas ? Au vu de mon vécu. Oui. Oui. Quelque part. Parce que la post-formation, je connais. Mais souvent, on dit que, voilà, vous allez manager, vous allez détecter les talents, mais en équipe nationale, ce n'est pas le moment de former, c'est le moment, bien évidemment, d'adapter les systèmes pour gagner les matchs. En effet. En effet. En effet. Je vais vous donner un exemple, moi. vous êtes entraîneur, vous avez un jeune joueur, et vous allez jouer un match très décisif, très important. Ce garçon-là a du talent. Il n'a jamais été titulaire dans votre équipe. Jamais titulaire. Mais ce jour-là, vous vous dites, ce garçon a du talent. Dans une équipe nationale. Allez-vous mettre ce garçon-là dans ce match-là ou pas ? Moi, personnellement, moi personnellement, je vais voir le garçon. Je lui explique, je dis, mon petit, tu sais quoi ? Le talent, il est incroyable, ce qu'il y a. Mais moi, c'est comme si j'étais ton père dans le milieu footballistique. Je dois t'encourager, mais en même temps, je dois te protéger. Parce que si tu mets un jeune garçon dans un match très important en équipe nationale ou même des fois en équipe senior, il passe à côté de son match, c'est comme ça qu'on voit certains garçons qui sont grillés à vie et finit la saison, finit leur carrière internationale parce que ces garçons-là, on les a brilés un peu trop rapidement. Mais Amin, il y a mal à réussi à moins de 17 ans. Il y a des exceptions, mais il y en a combien de Amin ? Il y en a combien ? Je ne sais pas. Et vous savez, dans le monde du foot, on ne forme pas des talents comme Amin et comme Léo, mais si, ces gens-là qui sont nés avec de l'or dans les jambes, et je me contredis un peu, mais c'est bien vrai. Parce qu'un garçon comme Jimmy Gatete, un garçon comme Blaise Caroreo, on ne forme pas ces garçons-là. Quand tu vois un garçon tout petit qui a du talent, c'est lui qui va dire je pris ce garçon-là, je l'ai formé jusqu'à ce qu'il est devenu adulte, c'est un menteur. Ces gens-là n'ont pas besoin d'être formés. Ils ont besoin d'être accompagnés. C'est vraiment accompagner ces garçons-là, les guider, leur dire voilà, attention ici, attention ici. On ne peut pas, on ne voit pas quelqu'un qui a appris à la mine Yémad de faire la passe qu'il a fait d'extérieur du pied disant j'ai fait, j'ai lui fait répéter les entraînements. C'est un menteur. C'est impossible. On les a accompagnés et ces talents-là sont tellement rares dans le milieu du foot. Léo Messi, Maradona, on peut en citer, mais il n'y en a pas tellement. Finalement, les gens vont dire voilà, on a l'image de la sélection d'Osangwa en équipe nationale du Burundi. Il va s'appuyer sur l'expérience, que sur les talents, on verra des joueurs très seniors qu'il y a de jeunes. Et pourtant, ils vont se contredire. Certains me disent je suis formateur, je ne suis pas un entraîneur d'adulte. Et puis, ils vont me dire que je veux me baser. Moi, ce que j'aime dans le monde du foot, c'est quoi ? Et c'est ça qui est excitant en tant qu'entraîneur. quand tu vas entraîner une équipe et que tu as une équipe plate, il y a des joueurs ou des fois, il y a des joueurs, il y a 10 joueurs ou 7 joueurs qui sont bons et puis les autres sont au moyen. C'est quoi qui est excitant ? Trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre. Ah oui, celui-là, il est bon, mais celui-là, il n'est pas assez bon. Eh bien, tu dois jouer. On dit que ce n'est pas de la mathématique, mais c'est un petit peu parce que tu es toujours à la recherche continuelle d'un certain équilibre dans ton équipe. Maintenant, on va dire si tu mets trop des joueurs expérimentés, eh bien, ton équilibre à un certain moment, tu perds parce que ces joueurs-là vont partir du jour au lendemain. Et à un moment donné, il faut savoir l'âge du joueur en se disant ce joueur-là, est-ce qu'il va m'aider ? Est-ce que pensez-vous que si maintenant en tant que sélectionnaire, on joue la Cannes en 2027, si j'ai un joueur âgé qui je sais bien qu'en 2027, en 2027, il ne pourra pas être là. Il a déjà 35 ans, ce joueur-là. Pensez-vous que c'est un bon élément ? Non. Moi, je vous dis textuellement, non. Mais il peut vous aider dans les matchs du moment ? Il peut m'aider sur les matchs du moment. Est-ce que c'est important ? C'est là où je vous contredis parce que moi, je ne suis pas informateur. Je ne suis pas... Je reste quelqu'un qui est dans ces deux milieux et qui connaisse la réalité de ces deux milieux. parce que si je mets ce garçon-là à l'heure actuelle, il va m'aider. Mais vous vous rendez compte qu'il bloque peut-être un jeune comme Yamin qui est capable. C'est deux années que l'autre va jouer en disant qu'il va m'aider. Ce jeune-là, il n'aura pas le temps de s'aguerrir. C'est ça la philosophie peut-être de Patrick Sangoua. Mais on voit que le calendrier est surchargé, surtout avec le mois de novembre parce qu'il y aura deux matchs du Burundi. Est-ce que l'ambition de Patrick Sangoua... Bon, la Cannes, c'est presque impossible de se qualifier. Mais il y a la Coupe du Monde. Le Burundi n'a pas encore dit adieu à la qualification à la Coupe du Monde. Quelle est l'ambition dans tout ça? La Cannes 2027, la Coupe du Monde. Quelle est l'ambition de Sangoua à la tête de cette sélection burundaise? Première question pour vous parce que vous en avez tellement posé. Vous, en tant que Burundi, vous représentez aujourd'hui tout seul le Burundi. Je vous pose la question. qu'est-ce que vous, vous aimeriez pour la sélection nationale, pour les compétitions qui vont arriver jusqu'en 2027? Quel est votre souhait? Vous, la Cannes, la Coupe du Monde, en étant réaliste? Les gens qui suivent l'émission vont pouvoir répondre. Pas les gens. Moi, je vais d'abord entendre la réponse. Peut-être que ma réponse ne va pas du tout intéresser les gens. On s'en fout. Peut-être que c'est vous, peut-être, qui pourraient nous attaquer... Non, je vais vous répondre. D'accord. Mais je voudrais entendre votre réponse. Parce que votre réponse, je la connais. Vous allez me dire, vous voulez être à la Cannes. Parce que la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, on ne va pas se mentir. Le Burundi va faire son maximum. Mais la réalité est là. Il y a combien de pays africains qui iront à la Coupe du Monde? Le Burundi est classé 50e au ranking FIFA, au ranking de la CAF. Il y a énormément de pays, de grandes nations du football qui sont devant nous. Je ne suis pas un magicien. Les gens doivent se dire que je ne suis pas un magicien. Je ne viens pas réaliser des choses qui sont irréalisables. La Coupe du Monde, on va faire le maximum. Si on se retrouve au barrage, si on se retrouve à la Coupe du Monde, je serai le premier à sortir sans chemise, mais raser toute la tête, faire ceci. Mais la réalité est là, c'est que le ranking, on est tous conscients qu'il y a des pays qui sont mieux préparés, mieux armés pour aller à la Coupe du Monde que nous. Mais s'il faut y aller, on y sera. On fera le maximum. Mais la canne, la canne, ça, c'est le rêve, le premier rêve réalisable pour notre nation. Et on a les armes suffisantes pour le faire. Et les armes sont là pour y aller. Je peux dire anecdotique, on vous voyait souvent avec des bouquins, des livres, partout où vous allez. On va dire que Sengwa, c'est un intellectuel footballistique qui aime écrire chaque fois ou bien lire comme on le voyait souvent avec les autres entraîneurs qui écrivent beaucoup dans le match. Les livres avec ça, on savait dire qu'ils tuent chaque fois. Ben, oui, je vais répondre à cette question en partant un peu dans le passé. Vous savez, c'est qu'il m'a formé moi ici au Burundi quand j'étais ici au Burundi. Ça n'a jamais été les formations FIFA ou les formations de deux semaines de décennie et tout ça. Ça m'apportait un plus. mais là, le centre est jeune Kamengen. Un jour, je suis rentré, j'ai vu des bouquins de foot, je regardais et dès là, j'en ai appris énormément. Vous savez, le football, c'est comme l'IT, l'informatique. Ça évolue tous les jours. Tous les jours, ça évolue. vous savez, à un moment donné, on nous a souvent parlé des étirements des joueurs, que c'était bien, il fallait s'étirer parce que le muscle était fatigué, ceci. Vous savez qu'à l'heure actuelle, la majorité, la majorité des personnes te disent, il ne faut jamais s'étirer à chaud. Et pourtant, avant, tu faisais ton échauffement avant de commencer ton entraînement, étirement. Et maintenant, on dit, ces étirements-là sont à la base des micro-fissures au niveau de certains de nos muscles et tout ça. Donc, il faut toujours continuer à apprendre et c'est comme ça. Et quand j'étais ici, j'essayais de me former moi-même. J'étais, je me formais personnellement parce qu'il n'y avait pas encore de formation au CAF. Permettez-vous peut-être finir avec cette question fédiant quelque part, je ne sais pas si ça touche votre vie privée, mais on vous a vu à la Cannes, en Côte d'Ivoire. On sait très bien que votre femme aussi est ivoirienne. Est-ce que dans la vie courante ou bien au moment de la détente, on va dire que c'est un gore comme sa femme. On sait très bien que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui aime la musique, mais aussi au Congo ou bien au Burundi, la musique, ça va. On va dire que c'est un gore, c'est un mélomane, peut-être ce qu'il déteste dans la vie et ce qu'il a du mieux en plus. Sangwa, il a deux personnages, ce monsieur. C'est ma maman une fois qui était à l'intérieur de la maison et une fois elle avait entendu, j'ai discuté avec mes copains sur le foot et puis je rentre à la maison comme ça, elle me dit mais c'est toi que j'ai entendu dehors ? J'ai dit oui. Il dit mais quand on est ici à la maison c'est comme si on n'entend presque pas ta voix et puis là tout d'un coup tu es ceci. Donc, je suis quelqu'un de calme mais dans la vie de tous les jours je suis pareil mais dans mon métier dans le monde du foot je suis une autre personne mais dans la vie de tous les jours qu'est-ce que j'aime bien ? J'aime bien écouter de la bonne musique si je sors mais je ne suis pas un grand danseur donc ceux qui diront que je suis Congolais d'origine le jour où ils me verront danser ils comprendront que réellement ce n'est pas un Congolais célébrer à la fin du match célébrer à la fin du match ça ne sera pas par la danse mais plutôt par des gestes qui montreront vraiment qu'il est vraiment content mais je ne suis pas un mélomane non doit être là j'aime bien écouter de la musique être entouré par des amis proches des gens de confiance et donc ça, ça m'intéresse les voyages ça, ça m'aide même je suis parti en Côte d'Ivoire le pays de Madame je rentre dans une boîte de nuit mais on ne me verra jamais m'élever et aller danser non des fois je suis là je regarde juste regarder ça me fait du bien est-ce que vous détestez dans la vie ? c'est que je déteste quelqu'un démarre ça je déteste ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans mon manière de voir les choses et que je vois Merkéat content Merkéat sourire ça c'est ce qui me fait vivre c'est ce que vous admirez peut-être le plus ? c'est ce que j'aimerais le plus et c'est c'est mon objectif j'aimerais voir le visage des Burundais et me dire qu'ils sont vraiment contents merci beaucoup Patrick Sangwa je vous en prie ça a été un plaisir et merci pour l'invitation merci pour l'invitation merci pour l'invitation pour moi merci pour l'invitation Sous-titrage FR ?